bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour la suite des témoignages puissants précédents à faire des révélations hors du commun et des témoignages des gens qui vont vraiment vous étonner voici quelqu'un qui voit une femme dans une photo que personne ne peut voir mais qui est elle mais comment arrive-t-il à voir cette femme sans que personne ne puisse la voir aïe 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 c'est une histoire mystique écoutons ça je vais raconter l'histoire qu'a vécu mon cousin moi je vis aux états unis par j'étais allé à un moment donné bon je vis au gaban tout le temps et du coup je vais pas donner trop de détails sinon ils vont bon je vais pas donner trop de détails bon voilà ce qu'a vécu mon cousin je vais être bref parce que c'est pas une histoire aussi longue mais elle est quand même effrayante mon cousin qui qui fait des bricoles un peu par ci par là ça se passe à libreville et entre libreville et le cap estérias donc qui fait des bricoles un peu par ci par là et tout et du coup il entre un soir à la maison il a eu un peu d'argent il a fait des bricoles avec ses amis et tout non je crois il était sale après le bricol il a rejoint ses amis il a eu un peu d'argent c'est comme ça que par la suite il décide de rejoindre ses amis qui lui disent où il se trouve et il le rejoint pour prendre un pot il se met à boire et tout donc je sais pas ce qui s'est passé lui-même il sait pas parce que il n'a pas pu expliquer ça dans les détails et un coup ils sont en train de boire des bières ils boivent des bières et tout bon ils commandent par casier ils boivent des bières ils boivent un coup mon cousin sort son téléphone il commence à faire des photos genre pour montrer un peu ce qu'ils boivent ils font des selfies entre et tout et du coup il prend son il finit de faire des photos et il a un réflexe il veut se filmer en selfie lui-même avec sa bière en train de boire quand il fait la selfie le selfie premier selfie il ya une femme blanche à ses côtés genre au côté de son épaule et du coup il regarde dans la photo il voit il regarde derrière lui il n'y a personne il n'y croit pas il s'est dit bon peut-être donc il efface la photo il refait une autre photo et là la fille n'est plus elle est elle se rapproche de plus en plus de lui de son coup c'est à dire donc maintenant ils sont comme s'ils sont enlacés il se rend compte que mais c'est sérieux et là il interpelle avec ses amis mais regarde ce qui m'arrive tu as vu la photo là et l'ami dit à quoi il dit mais regarde regarde tout de suite il ya personne derrière moi je vais faire une photo tu vas voir la fille blanche là va encore apparaître à côté de moi c'était c'était une blanche avec des longs cheveux et du coup il efface la photo il refait la photo et là la troisième photo la fille s'enlace et lui faire un bisou sur la joue sur la photo et là les amis commencent à paniquer ils disent oh c'est sérieux et tout et c'est comme ça que bon ça se passe comme ça et pendant deux trois jours à chaque fois qu'il fait un selfie la blanche est toujours là à côté de lui il est dépassé et il en parle vite fait mais bon sans plus et un soir il voit ma soeur il parle du problème à ma soeur il ya ma soeur voilà ce qui m'arrive et tout regarde ce qui se passe regarde la photo là elle est sortie dans la photo comme si ma soeur dit non mais tu rigoles il dit attends regarde je vais refaire et là il se lance devant ma soeur il refait la photo il montre et ma soeur panique et elle dit c'est pas normal et c'est comme ça que juste après ça il il commence à faire des fièvres juste après que ma soeur ait vu ça bon après il se sépare un lui rentre chez lui ma soeur rentre il s'endort et pendant qu'il s'endort il se sent fiévreux donc l'histoire commence à prendre une autre tournure il commence à voir de la fièvre et il explique un peu maintenant à la famille c'est comme ça que bon ils ont senti ils ont dit que c'était une sirène je sais pas comment il a fait pour la rencontrer ou si c'était dans le bar peut-être qu'elle traînait là comme ça et puis elle l'a choisi la choisie et tout donc du coup il est là une tante et un donc l'emmène pour faire des soins africain là chez les tradis praticiens et c'est et c'est là qu'il va trouver la la guérison mais sinon elle ne lâchait pas et puis et puis voilà quoi c'est pour dire que le bon je dirais là là la leçon de l'histoire c'est on ne sait pas à qui se fier quand on est amis surtout quand on est très jeune et que et qu'on est et qu'on n'a pas autour de nous un réel suivi parental des trucs comme ça parce que bon mon cousin lui c'est pas le genre qui va sortir et maman ou papa dira que où est ce que tu vas qu'est ce que tu fais et tout voilà quoi donc et puis après nos amis aussi avec qui nous marchons nous savons pas exactement et on peut connaître leurs parents mais nous savons pas exactement quels sont les liens rattachés à leur famille qu'elles sont qu'est ce qu'ils transportent avec eux spirituellement est ce qu'ils sont bons est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont chrétiens est ce qu'ils croient en dieu de quelle confession religion religieuse sont ils et ainsi de suite quoi donc je pense que même en étant jeune que nous sommes nous devons prêter attention à ça c'est pas pour dire que bon s'il n'est pas chrétien il sera pas mon ami bon moins essayer de de revoir notre entourage parce que moi je mon humble avis je pense que ça devait être un de ses amis qui trimballe et cet esprit et puis voilà quoi et et le pire a failli arriver et comme il n'en avait pas en parler tout de suite il gardait ça comme ça mais heureusement encore pour lui qu'elle apparaissait que dans le téléphone quand il faisait des photos mais ce qui signifie qu'elle dormait avec lui sans qu'il ne sache en esprit parce que bon les nuits il n'avait jamais raconté qu'elle lui embêtait les nuits ou en soirée mais mais elle était présente toujours bon c'était ça ma petite histoire vous avez entendu ça ? excusez vous avez entendu ça donc la fille là elle était là elle dormait avec lui elle marchait avec lui elle se lavait avec lui sans qu'ils ne le sachent c'est pourquoi j'aime bien la parole de dieu la parole de dieu vraiment on apprend beaucoup de choses quand dans la parole de dieu nous dit que vous avez les yeux que vous ne voyez pas c'est donc vrai vous voyez ça ? dites moi ce que vous avez passé donc tous ensemble un témoignage hors de commune je m'appelle Amdala je suis originaire du nord Cameroun et je réside à Douala au quartier Makia communément comme vous savez on aime vivre bien en communauté quoi dans notre quartier il y a un couple de vieillards dont je ne sais pas trop les tribus ils ne pouvaient pas aussi indexés quoi donc c'est un couple de vieillards qui sont bien âgés quoi je peux dire dans la 70, 80, 80 ils sont quand même bien âgés c'est un couple de vieillards comme vous savez dans notre quartier nous les jeunes on aime bien passer le temps au court-parlement des commentaires temps dans la nuit et tout et tout une fois on est au court-parlement en train de taper les commentaires jusqu'aux enfants pratiquement le minuit et une heure avec la fatigue donc je décide d'entrer et me reposer c'est comme ça que je rentre j'arrive à la maison mon frangin n'est pas là une fois sur la maison je me couche sur le canapé je sors mon téléphone pour voir ce message et du coup le sommeil me prend je m'endors sur le canapé et quand je m'endors je fais un rêve et dans mon rêve c'est que je suis en train de me balader dans le quartier je suis en train de me balader dans le quartier il y a un petit pont dans notre quartier j'arrive je traverse le pont et vous savez sur les ponts il y a souvent ces petits trous là il y a souvent ces petits trous quand tu regardes dans le trou tu peux voir l'eau qui passe en bas du pont quelque chose me dit mais tu traverses sur le pont reviens sur le pont tu essaies de guetter un peu dans le trou c'est là où je fais des mythos je viens je guette dans le trou et je constate je vois qu'il y a à l'intérieur de ce petit trou là dans en bas du pont je vois qu'il y a le voisin le vieillard qui a arrêté une petite fille du quartier Samira que je vais intituler Samira une petite fille du quartier qui s'appelle Samira je vois il a arrêté Samira il est en train de vouloir la noyer il la tient par la tête et il est en train de vouloir la plonger dans l'eau c'est là où je demande le vieillard mais qu'est-ce que tu es en train de faire Samira là il me dit c'est pas tes oignons traverses passe ta route c'est pas tes affaires ça ne te concerne ben je dis non je peux pas passer étant donné que je suis déjà là et j'ai déjà vu Samira c'est une petite fille du quartier je sais que nous tous on aime bien parce que c'est elle qui fait nos commissions c'est elle qui fait nos petites causes va à la maison nous prendre de l'eau va dire tel que nous sommes au Parlement et tout donc c'est un petit fait que nous tous au quartier les jeunes nous aimons bien étant donné qu'elle est serviable et polie comment tu me dis de traverser étant donné que tu es en train de voir tu veux la faire du mal et la position dans laquelle tu es avec Samira sur ce pont tu es en train de vouloir la noyer parce que l'eau est déjà là donc je ne peux pas je peux pas désolé il me dit mon fils traverse je dis non je peux pas traverser directement j'ai eu l'envie de plonger dans le trou le trou est minuscule mais je ne sais pas contre c'est dans le rêve je me dis que non je plonge dans le trou et je directement je pose dans le trou je me retrouve côte à côte avec ce via là je remonte avec Samira on reçoit à travers le trou quand on reçoit à travers le trou on est sur le pont avec Samira je la tiens par la main le vieil soulève la tête il me regarde de haut il me dit c'est à moi que tu fais ça mon fils c'est à moi que tu fais ça je dis non ce que tu veux faire Samira c'est pas logique c'est pas normal c'est pas bon on ne fait pas ça on ne fait pas ça moi je peux pas t'encourager je suis passé j'ai vu c'est pas mes oignons mais c'est une petite fille que moi je connais très bien et je ne peux pas te laisser lui faire du mal donc c'est ainsi c'est comme ça je tiens la main du Samira je dis Samira avançons ensemble je suis en train de marcher avec Samira je me retourne je vois sa femme qui est en train de venir de loin la vieille femme du monsieur du via quoi et le via lui il est dans le trou il est en train d'écrire c'est à moi que tu fais ça c'est à moi que tu fais ça je te mets de mes affaires je te mets de mes affaires et la vieille femme elle est derrière en train de nous suivre de loin elle me dit attends moi mon fils je dis non Samira il faut rentrer il dit Samira reviens je dis non Samira il faut rentrer rentre chez ta maman cours c'est là où Samira courait elle ou pas chez sa maman directement je me réveille je me réveille il est dans les pratiques de 6 heures je n'ai pas trouvé un grand ducati un voisin un grand ducati qu'on respecte tous j'explique le rêve il me dit mon petit ces gens là moi je t'ai le dis pas j'ai toujours dit qu'ils sont des gens très compliqués moi je les fais pas confiance ils sont des vieillards c'est vrai mais moi je les fais pas je les fais par confiance donc je lui ai expliqué le rêve donc c'est comme ça juste on a causé il m'a fait comprendre que bon si tu as réussi à sauver la petite fille dans le rêve c'est bon c'est un bon signe donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis à te faire directement il y a un obstacle c'est un Niger il y a un Niger qui parle aussi peu comme je parle de peu il y a un Niger dans le quartier qui fait le restaurant je parle de trouver je l'explique aussi le rêve pour lui demander mais quand tu fais un mauvais songe en islam quand tu fais un mauvais songe est-il permis d'aller trouver le conseil né pour lui dire que j'ai fait un songe sur toi comme ceci pour qu'il essaie de prendre des propositions il me dit non en islam c'est pas permis parce que ça peut être que c'est juste un rêve que tu as fait passer ça peut être ton imagination et tu dis comme ça ça peut créer des conflits et l'islam ne permet pas qu'on crée des conflits entre vos voisins donc c'est pas bon garde ça pour toi fais juste tes prières et tout et tout tu gardes ça pour toi si tu as réussi à sauver la petite dans le rêve c'est que c'est bon il n'y a pas de problème c'est comme ça je garde l'histoire pour moi je reste avec deux trois jours quatrième jour je fais un autre rêve je suis dans le véhicule avec ce vieillard il c'est lui qui est en train de rouler et moi je suis assis du côté passager à l'avant et sa femme est assise derrière à l'arrière elle est assise derrière je me suis en train de rouler dans le véhicule avec moi c'est là quand je me rends compte que je suis dans le véhicule avec ces gens là je me retourne je suis en train de le regarder il est en train de conduire je lui dis mais tu es en train de partir ou avec moi il me dit tu te mets de mes histoires et je vais te montrer je vais te montrer parce que vous les jeunes du quartier quand on vous laisse faire vous vous dites que vous êtes déjà arrivé vous pensez qu'on a peur de vous mais tu verras qui je suis je suis en train de partir avec toi et tu verras qui je suis il est dans tout ça quand il parle il ne me regarde pas moi je suis en train de le regarder puisque je suis assis du côté passager de la voiture et lui il est revoulant c'est lui qui roule c'est là où je lui dis regarde moi quand tu parles il ne me regarde pas je dis regarde moi quand tu parles il tourne la tête juste il me regarde je dis quand tu vois mes yeux est-ce que j'ai l'air d'avoir peur de toi est-ce qu'une seule seconde tu me fais peur toi il ne répond pas je dis regarde bien mes yeux l'intérieur de mes yeux là est-ce que tu me fais peur une seule seconde tu me fais peur c'est là où sa femme me dit non mon fils ne dis pas ça je dis non la mère j'ai pas de problème avec toi tu ne m'as pas touché j'ai pas de problème avec toi je t'ai pas mal parlé mais si ton mari dit qu'il veut faire la guerre avec moi je suis originaire du nord je suis musulman et je suis un jeune et j'ai le sang chaud si c'est la guerre qu'elle veut moi je suis prêt à toute éventualité avec lui là maintenant que ce soit dans le monde spirituel que ce soit dans la réalité le monde physique je suis prêt à tout ça cacher s'il s'agit de sauver ma vie je suis prêt est-ce que tu m'as bien vu directement je me suis réveillé j'ai laissé passer quand je me réveille le matin je sors je croise le VR devant sa porte je croise le VR devant sa porte il a mis les mains sur les hanches et le torse et il est en train de me regarder moi je le regarde je souris juste je travaille je ne dis aucun mot le lendemain encore dans la nuit je fais un autre rêve que je suis en train de marcher je vois le VR et la vieille au loin on se traverse les deux s'arrêtent ils se tournent ils me regardent moi aussi je jette un coup d'œil je vois ils sont en train de me regarder je ne dis rien je traverse à un certain niveau je ressens comme quelque chose qui me sert au niveau des reins au niveau de la hanche ça me sert je suis en train de me regarder ça c'est dans le rêve je ressens quelque chose qui me sert je me dis mais qu'est-ce qui me sert au niveau des hanches directement je baisse la tête je vois un serpent qui m'a entouré le rein je dis oh un serpent premier réflexe j'ai attrapé la tête du serpent vous savez nous les nordistes on aime bien marcher avec le couteau et tout et tout le réflexe a été quand j'attrape la tête du serpent qui était sous mes reins qui m'avait carrément entouré le rein j'attrape la tête du serpent et j'envoie ma main comme si j'avais le couteau et directement je vois un couteau sortir entre mes mains et je tranche la tête du serpent je jette au sol le coton et je piétine la tête du serpent je remets le couteau dans son étude et j'écris factice c'est qu'il est une pandémie d'imbécile vous pensez que vous pouvez m'avoir et là je me réveille toute la journée je ne croise pas le vieux moi je laisse couler je ne croise pas le vieux je pars au parlement dans la soirée on passe la nuit aux avions de 22h je suis en train de rentrer il y a un couloir que j'empreinte je viens je croise le vieux de loin donc c'est un long couloir je croise le vieux de loin et c'est un long couloir quand je croise le vieux dès qu'il me voit de loin il s'adopie pour me laisser la route et moi quand je le vois je froisse le visage déjà pour lui dire que ça c'est un couloir rien que toi et moi tu as essayé dans le monde domestique et physiquement je veux que tu essaies pour que je te montre un peu de quel point je me sauve pour te montrer d'où je viens ou bien qui je suis aussi il me laisse la route il se met au mur même un mot il n'équipe pas je viens je traverse j'arrive jusqu'à son niveau je traverse je passe ma route il ne dit pas un mot je ne dit pas un mot et je traverse et c'est comme ça que l'histoire passe une semaine plus tard je suis au parlement avec les amis toujours tard dans la nuit aux environs de 23h j'étais en train de rentrer avec mon frère quand on arrive à la maison la maman je trouve la maman de Samira elle est évanée au sol et la petite Samira est évanée au sol et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et je vois son fils il est debout il est dans les vapes il ne sait pas quoi faire il est debout saoulé il est désemparé donc il ne sait pas quoi faire il est tout perdu directement mon frangère et moi on arrive on dit mais qu'est-ce qui se passe il dit ah c'est la maman c'est évanée on dit mais c'est évanée qu'est-ce qui s'est passé la petite sœur aussi évanée donc la maman la petite sœur était dans les bras de la maman les deux sont évanées ils sont étendues au sol on les porte et on les emmène dans un petit district juste à côté de la maison il y a un petit district de santé là on les emmène là c'est là que le docteur les infirmières de lui font les premiers soins et tout c'est là où la forme revient là 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 après pratiquement une à deux heures de temps puisqu'on est resté à l'écheveil directement on pose la question à un moment de Samira c'est là où elle nous explique qu'elle était dans la chambre avec Samira et Samira a commencé à avoir un malaise elle disait c'est comme s'il y avait un vent comme s'il y avait quelque chose de bizarre qu'il y a dans la maison elle n'arrive plus à respirer elle n'arrive plus à respirer et Samira directement à sa maman voulait la faire sortir que bon si tu n'arrives plus à respirer faut sortir directement Samira en voulant sortir essaie d'évaner sa maman piste de panique la porte en sortant aussi elle a ressenti la même chose que Samira décrivait avant de s'évaner donc elle a quand même réussi à porter Samira arrivé jusqu'au salon devant la porte et s'écouler sur l'avirante donc c'est comme ça que nous nous sommes arrivés pour les écourer c'est là où j'ai juste souri et tout et tout j'ai appelé ma maman je lui ai expliqué elle m'a fait comprendre que bon puisque ma maman spirituellement c'est une femme religieuse elle aime beaucoup la prière ma maman elle est entrée elle est axée vraiment dans la prière j'ai appelé l'islam et tout ma maman elle ne joue pas avec la prière le saint prière et tout ma maman elle ne joue pas donc je l'explique et tout et tout elle m'a dit non tu sais la vie c'est comme ça donc comme tu m'as expliqué ton rêve ça veut dire que tu as réussi dans ton rêve tu as réussi à le sauver et tu t'es défendu toi même donc il n'y a rien c'est juste les symptômes de ce qu'ils avaient fait précédemment à Samira qui sont en train de se manifester pour les lâcher donc ils n'ont pas pu étant donné que tu m'as fait comprendre qu'on les avait amenés à l'hôpital et ils se portent bien donc c'est juste les symptômes là de ce qu'ils avaient fait précédemment à Samira qui sont en train de se manifester là maintenant étant donné que tu l'as délivré dans les foires antérieures donc c'est un peu ça c'est comme ça que le lendemain je trouve le camp avec qui j'avais expliqué l'affaire au début je me dis bon au petit temps tu vois que ces gens-là sont compliqués tu m'as raconté que ton rêve tu m'avais raconté ton rêve et aujourd'hui tu viens et aujourd'hui toi tu as vu ce qui s'est passé il y a dans la nuit c'est toujours toi qui es venu avec ton foire secours et Samira et Samira donc ces gens-là sont compliqués donc c'est plus ça mon histoire c'est pour dire en quelque sorte que le mystique existe parce que je suis originaire du Nord et il y a beaucoup de choses ici au-delà du Nord quand nous voyons carrément qui résultent du mystique donc ce sont des trucs qu'on ne peut pas prendre à la légère tout ce que moi je peux dire à nos foires et soeurs à tout le monde c'est la prière peu importe ta religion Dieu est unique en islam on va l'appeler Allah les chrétiens on va l'appeler Dieu donc peu importe ta religion le plus important c'est la foi être en paix avec soi-même être en paix dans son cœur ne pas vouloir du mal à retrouver donc pour moi la leçon l'histoire entière de cette histoire c'est ça c'est d'être bien avec tout le monde et de tenir fermement sa religion et de faire ses prières quotidiennes ok merci à toi DMG merci à vous aussi c'est du hors du commun vraiment j'espère que vous avez appris beaucoup de choses de son témoignage ok au bouton encore un autre témoignage une histoire terrible j'avais un ami qui habitait à Douala et subitement il allait habiter à Kribi à cause de son travail étant dans à Kribi il m'a invité il m'a invité à Kribi oui bon vu que je ne pouvais pas sortir la maison sans dire aux parents où je vais déjà qu'on me contrôlait trop donc il a fallu que je m'ente à maman que nous je m'en vais à Bafoussam pour un traiteur puisque comme je faisais l'hôtellerie donc je les ai dit on a eu un petit travail là je m'en vais à Bafoussam pour un traiteur pour un mariage et pourtant je partais à Kribi bon nous voilà donc à Kribi quand j'arrive à Kribi je dis je pense que c'était ma première fois dans la Kribi je dis à mon copain est-ce que tu sais qu'ici à Kribi mon oncle vit ici et sa famille s'il me voit là ah je suis finie vu que déjà qu'en son temps j'avais dit à maman que non je partais à Bafoussam pour un traiteur et pourtant je venais plutôt te voir à Kribi donc personne ne sait que je suis ici à Kribi et si mon oncle me voit ici je suis finie il me dit ah il faut jouer le jeu si tu vois ton oncle même s'il t'appelle là même s'il vient te toucher il t'appelle il faut dire ce n'est pas moi alors moi j'ai juste ri quoi bon moi voilà donc il part à la plage je suis pas à la plage non euh oui moi voilà qu'il part à la plage tout seul puisque bon lui le lendemain il est parti au travail j'ai manuel à la maison j'ai pris la moto je suis allée à la plage euh à la plage dont je suis assise je regarde la nature il y a quelqu'un qui vient s'asseoir près de moi il appelle mon homme oh je suis étonnée je me dis mais qui me connait à Kribi en dehors de mon copain qui me connait encore à Kribi ok bon oui mon oncle est là mais quand même il ne sait pas que je suis là à Kribi quand il m'appelle je retourne je le vois il s'assoit près de moi je lui dis oui et puis il me répond tu ne me remarques plus je lui répond oh remarquez comment toi tu me connais il me dit oui il est à l'agence bon je ne vais pas appeler le nom de l'agence il est à l'agence on s'est parlé mais je dis comment ça on s'est parlé il me dit oui on s'est parlé à l'agence tu es habillé comme ça comme ça DMG je te jure et le gars m'a décrit comment je t'habillé je lui dis oui je t'habillais comme ça il me dit ah ah mais tu m'as donné ton numéro je dis mais comment ça moi je me souviens dès que je suis descendue de l'agence puisque je ne connais personne à Kribi j'ai directement pris la moto d'où je partais c'est à dire que je n'ai même pas bâché mais par contre il me dit j'ai bâché j'ai bâché avec une fille du genre où j'étais au milieu et la fille était derrière moi et je lui ai donné mon numéro je lui ai dit oh mais comment ça c'est à dire le gars a appelé mon nom il m'a décrit comment je t'ai habillé et il a dit à l'agence où il m'a vu c'est à dire que je t'ai dépassé mais de ouf là je t'avais la panique là et ce que j'ai souvent l'habitude d'entendre des Kribi je suis directement rentrée je lui ai dit bon bon c'est mon nom oui c'est vrai je t'habillais comme ça oui c'est vrai j'ai pris l'agence dont il appelait oui c'est vrai mais en tout cas moi je n'ai pas causé avec toi je n'ai donné mon numéro à personne si tu m'invites si tu prétends me voir bon je sais pas c'était pas moi c'était pas moi c'était pas moi c'était pas moi bon je rentrais donc quand je rentrais peut-être quelques jours plus je retourne à Douala à Douala quand je rentre mon cousin me dit ah puisque lui-même mon cousin il ne connaissait pas que j'étais à Kribi et pendant que j'étais à Kribi entre temps mon oncle est parti à Douala voir ma maman qui est sa petit-soeur à Douala donc il dit à ma maman ah j'ai vu une personne à Kribi qui ressemblait à tel c'est-à-dire qui me ressemblait mais bon comme il savait que je vais venir faire Kribi donc il n'a pas trop prêté attention quoi mais sinon il a dit ça à ma maman et pendant les conversations mon cousin était là mon cousin entendit lui-même mon cousin il ne savait pas que j'étais à Kribi quand je rentre dans mon cousin il me dit ah tonton elle était ici et quand il parlait à maman j'ai compris comment il a dit ah il avait une personne à Kribi qui te ressemblait jusqu'à bon moi qui savais que j'étais à Kribi moi j'ai simplement rigolé j'ai dit ah c'est une ressemblance c'est normal bon c'était un peu mon histoire et merci Dites-moi ce qu'on va passer les écoutons ensemble et le témoignage hors du commerce moi je suis au Congo Brazzaville moi j'ai quitté mon village mon village c'est Wesso je suis dans le département de la Sanga donc précisément je suis à Wesso donc moi j'ai quitté Wesso pour Brazzaville quand je suis arrivée je suis allée prendre une maison à louer dans un quartier de Brazzaville qui s'appelle Mongali je suis allée il y a des marcheurs ils m'ont pris une chambre la chambre avait un petit débarras au fait quand quand je suis arrivée c'est un ami au fait qu'on s'est connus à un certain moment quand je venais ici j'habitais chez les parents bon il m'a dit donc viens on va je vais te chercher une maison où tu vas habiter je lui ai dit ok pas de problème quand je suis arrivée il m'a dit bon il faut faire ton choix de maison parce que vous les filles vous êtes compliquées je peux trouver quelque chose je lui ai dit non c'est plus cher et puis bon je trouve quand même quelque chose j'ai trouvé une maison quand j'ai trouvé une maison les gens dans le quartier je constate que les gens quand je vais d'abord en mon arrivée la maman le propriétaire de la parcelle me dit non faut pas aller dans l'autre parcelle là-bas faut rester ici moi tous mes locataires qui rentrent ici je les interdis d'aller rentrer dans les parcelles des gens moi j'ai dit ah est-ce que je suis locataire je suis pas ton enfant pour que tu puisses m'interdit d'aller dans les parcelles des gens et puis bon je n'ai pas aussi l'habitude d'aller dans les parcelles des gens il me dit ok pas de problème un des quatre on a ouvert une boucherie en face de la parcelle je lui ai dit bon je veux que j'aille au marché je rentre là je vais faire mon marché ici et puis je sors je suis rentrée je vais faire le marché il y avait une maman aussi dans la parcelle la maman l'a dit ah tu viens de rentrer dans le quartier moi j'ai dit oui ah tu es toute belle et c'est ton mari qui vient souvent avec la voiture moi j'ai dit oui c'est mon mari il dit ah ok ma chérie donc toi tu ne peux pas aller chercher une maison ailleurs j'ai dit ah regarde tu peux rester parce que tu as déjà donné ton annonce de conscience tu peux rester pour le moment mais ne mets pas du temps là pour partir j'ai dit ah il y a un problème parce que c'était une vieille maman il y a un problème il a dit ah vous les jeunes filles vous voulez sûrement savoir c'est bon je veux te dire la maison là il y a l'autre qui vient de décéder dans la maison avant toi il y a un monsieur qui est venu là le monsieur a subi les les quoi les faiblesses sexuelles il avait vraiment les faiblesses sexuelles elle et sa copine ils sont séparés à cause de ça donc tous les locataires qui viennent de la chambre là si tu viens là-bas tu as un copain faut mettre ça dans ta tête que tu vas rester célibataire dans la maison toi même tu vas commencer à payer ta maison j'ai dit ah mais c'est grave c'est que tu me dis c'est un peu grave bon il n'y a pas de problème Dieu est au contrôle c'est ce que j'ai repris à la maman là il y a un jeune qui a quitté dans une autre parcelle seulement dans le quartier il est venu mettre sa cabine téléphonique au bord de la maison de la vieille la vieille la lui a dit moi ici ça c'est la bordure de ma maison je veux pas que quelqu'un il vienne mettre sa cabine là faut enlever sa cabine là le garçon n'entendait pas comme il récoltait un peu de ses 100 francs il faisait les transferts de l'argent il récoltait un peu de son argent là là où il était au coin mais il avait demandé avant qu'il vienne la vieille a refusé le jeune a insisté de mettre sa caisse et voilà la dame la dame le garçon qui faisait les transferts d'argent il dit à un des frères dans le quartier qui ne va pas bien il y a un de ses pieds qui fait mal il dit à la maman là tu avais interdit toi tu es venu toi tu connais pas la vieille la dans tout le quartier ici on connait que la vieille la c'est une sorcière toi tu comprends pas moi je reste les maladies ont commencé la fatigue là je peux même je peux je peux me réveiller le matin jusqu'à peut-être 15h comme ça je suis sur le lit j'ai pas le courage de me lever même pour me soulager c'est tout un problème je dois me laisser pas force je n'arrive pas mon ami que j'avais dame j'ai on a rien eu de spécial le gars est parti je suis restée à payer ma maison moi seule je suis restée là c'est moi même qui commençais à payer ma maison c'est moi même qui payait ma maison ah moi j'ai dit après j'ai rencontré une autre personne parce que ça faisait déjà 6 mois que le gars ne venait pas je l'appelais il ne prenait pas le téléphone bon j'ai rencontré une autre personne dans la parcelle du coup j'ai commencé à avoir des nausées les fatigues j'ai dit ah peut-être que je suis enceinte je vais vérifier je suis pas enceinte elle a dit ah ça va passer la voisine a pris son sous-vêtement il a lavé ses sous-vêtements maintenant enfin quand il partait à l'église il avait laissé un de ses sous-vêtements dehors il a oublié ça a dormi là le matin son mari était un ivoiré son mari lui a dit non ne prends pas le sous-vêtement là pour porter ça prends ça et puis brûle ça ou bien jette ah c'est mon sous-vêtement que je viens d'acheter un nouvel moment je peux pas jeter tu connais souvent tu connais souvent notre comportement nous les filles toujours la tête dure et voilà ce qui se passe il a pris son sous-vêtement il a porté deux jours après son côté son parti intime a eu un gros bibon elle était enceinte même à ce moment un gros bibon comme ça là ah ça c'est quel genre de bibon hein voisine moi j'ai un bibon là je peux pas sortir de ma maison je suis un gros bibon vraiment je peux pas sortir de ma maison moi j'ai dit ah si c'est comme ça vraiment tu dois aller à l'hôpital elle a dit ah au moment pour marcher c'est tout ton problème mais vous avez une voiture non ton mari peut il a dit il a refusé moi j'ai dit mais comment est-ce qu'il peut refuser il m'avait interdit de porter le sous-vêtement là mais moi j'ai mis j'ai excusez moi hein le français je suis pas française excusez moi donc du coup la voisine subissait ses bibons bibons par là bibons par là moi dans ma maison vers les 19 heures comme ça j'avais vraiment j'étais fatiguée je me suis dit bon je me repose un peu et puis vers les 22 heures je me lave j'allais m'allonger sur lui du coup je me réveille non avant que je me lève du lit donc quand le sommeil finit là tu commences à chercher à te lever du lit je vois comme si je voyais un gros serpent tout autour de ma porte parce qu'il y avait deux portes il y avait la porte principale et la petite porte parce que c'était juste une chambre mais il y avait une grosse couloir où j'arrangeais mes assiettes et tous mes trucs étaient là moi j'ai dit ah qu'est-ce que je vois là est-ce que c'est c'est une imagination ou bien c'est quoi j'ai cherché à ouvrir un peu les yeux bien après je vois c'est comme si l'image est partie j'ai dit j'ai vu quelque chose de là où j'ai imaginé j'ai dit je ne veux pas imaginer quand même le faux serpent là le bois je vais dans la douche je vais dans la douche parce qu'il y avait les tours de nettoyer la douche hein dans la douche comme ça je vois la même image sur mon visage je vois encore le bois il s'est plié dans la douche j'ai dit ah j'ai dit oh serpent serpent le voisin me dit il ne faut pas crier il ne faut pas crier fort ne crie pas fort tu as vu quoi ? moi j'ai dit ah j'ai vu le serpent dans la douche il s'est dit chuuut reste tranquille le voisin est rentré dans sa maison il a appris mon voisin il ne voit rien là il a pris un liquide là il a renversé dans la douche moi j'ai dit ah mais c'est quoi qu'est-ce que tu as renversé il a dit tu veux faire comment ? j'ai dit au fait je devais me laver du coup j'ai eu peur j'ai dit ah qu'est-ce qui se passe ici il a dit il ne faut pas crier pour la maman là c'est lui le propriétaire du bois que tu es en train de voir là moi j'ai dit ah mais avant que je me reveille j'ai vu ça dans ma maison ça a contourné toute ma porte j'ai vu ça il a dit ah donc c'est pas un rêve c'est une réalité il a dit voilà DMG oh mon frère deux jours après c'est moi qui avais mal au pied j'ai 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 appelé parce que j'habitais seule j'ai appelé une de mes copines j'ai dit ah moi ce dernier temps-là vraiment mes pieds je n'arrive même pas à me déplacer je suis là dit à ta grande soeur que vous venez chez moi pour venir me chercher je vais rester chez vous quelques jours elle a dit ah il n'y a pas de problème quand elle n'est pas là elle est au boulot je veux la dire ça ok c'est bon moi je suis restée DMG quand je suis restée là c'est comme si ça sent pire le matin comme ça j'essaye de me lever je ne sens pas mes genoux je ne sens pas mes genoux j'ai étiré mes fesses de ma chambre jusqu'à mon petit couloir est sorti devant ma porte j'ai appelé voisine 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 dit ah mais ma chérie depuis le matin depuis deux jours comme ça je te sens pas moi j'ai dit ah mes pieds hauts je ne sens pas mes pieds son mari a dit eh Seigneur la fille qui était ici avant toi elle est décédée de ça les pieds hauts les pieds hauts les pieds hauts jusqu'à les montres faut les vautes et les vautes si tu as les parents c'est mieux d'appeler tes parents j'ai dit eh Seigneur Jésus c'est comme ça j'ai dit ah vraiment je dois prendre j'ai appelé ma maman j'ai dit ah maman je suis ici là je n'arrive pas à marcher je suis là je dors je me couche je pisse c'est une voisine maintenant qui prend pour aller jeter donc vraiment c'est compliqué pour moi ici je n'arrive pas à me lever maman dit ah appelle ta copine qu'on te met dans la voiture pour que tu viennes au nord pour que tu viennes à Ouissot moi j'ai dit ah ok d'accord j'ai compris maman mais pour l'instant moi je n'ai pas d'argent il a dit il n'y a pas de problème je vais t'envoyer l'argent à un moment il s'est battu là-bas il m'a envoyé l'argent aussi on a envoyé l'argent le voisin il dit ah le voisin va prendre l'aiguille il dit que tu fais le semblant ouuuuuh c'est vrai que tu marches pas tu n'as plus moi j'ai dit je ne sens plus mes genoux le voisin a pris l'aiguille il a tapeté l'aiguille sur mes pieds il a tapeté rien j'ai rien je ne peux même pas me lever maintenant la nuit où on fait le programme pour partir le voisin a dit quand tu vas faire ton programme pour partir faut pas ouvrir ta bouche pour la dire que tu vas déménager et tu déménages pas tu vas d'abord te soigner à ton retour peut-être les gens ta copine peut déménager derrière toi j'ai dit ok d'accord je suis partie on est venu me chercher le matin on m'a mis dans le bus je suis arrivé j'arrive dans mon village comme ça là je n'arrive même pas descendre dans la voiture on m'a appelé les gens on vient me soulever pour me faire descendre de la voiture du coup je suis descendu descendu de la voiture et puis me voilà on m'a appris on m'a emmené à la maison vu que la maison n'était pas vraiment loin de là où la voiture ça s'arrête donc on m'a appris les gens m'ont soulevé m'ont mené à la maison on m'a commencé à me poser des questions je répondais on m'a appris on est parti me laisser dans un petit village là où il y avait les pigmés regarde la maman de la sorcière la maman sorcière mon logeur il a volatilisé vous il s'est retrouvé dans mon vie dans le village où on me traitait là-bas en train de menacer l'homme qui me traitait là le matin quand on s'est réveillé il m'a dit bonjour moi j'ai répondu bonjour ça va ? il dit ah aujourd'hui j'ai pas quand même bien dormi mes pieds je ne sens pas ça pique et tout et tout il a dit non ça va aller c'est aujourd'hui que on va démarrer le traitement mais il y a une maman qui est venue ici la nuit j'ai dit il est venu par quel moyen parce qu'ici c'est voiture c'est des petits les petits tatis qui arrivent ici maintenant il est venu par il a dit non c'est une sorcière la femme là il a voulu faire l'échange avec tes pieds comme elle-même elle ne marchait plus elle marche avec les béquilles donc elle voulait faire l'échange des pieds prendre tes pieds qui sont encore jeunes pour que lui il va recommencer à marcher j'ai dit eh Seigneur la maman il a dit la maman il a été ici voilà voilà elle est comme ça le monsieur m'a détaillé la maman j'ai dit eh toi tu l'as jamais vu comment il a dit la dame il a été ici la nuit je l'ai averti s'il vient encore ici je lui ai dit je lui ai dit que vous n'êtes pas toi tu es du sud elle est du nord toi tu veux prendre ses pieds pour quelle réalité vous avez quelle relation en plus c'est juste un logeur tu es juste un logeur tu n'es même pas ses parents donc le problème que je lui ai dit si tu viens encore ici je t'ai averti si tu viens encore dans mon territoire je vais te tuer je l'ai averti la dame est partie j'ai dit oh du coup toute la journée j'étais mal à l'aise vu que il y avait un problème de réseau il n'y a pas moyen d'atteler ma maman pour l'expliquer parce que quand je suis allé dans le village je suis allé avec maman après maman est retournée pour chercher un peu à manger et puis je suis des trucs pour m'envoyer donc je suis restée dans le village le monsieur m'a soigné il m'a soigné j'ai fait pratiquement deux mois et demi dans le village du coup j'ai commencé à passer comme un enfant j'ai commencé le monsieur là qu'on pose l'argent il m'a dit non cet argent là tu vas les remettre chez la maman là quand tu vas partir tu vas remettre la maman là cet argent là j'ai dit ok c'est bon il a dit tu viens lui dire genre que non merci de m'avoir regardé les trucs dans la maison et tout et tout quand mon coussin c'est épuisé moi je vais sortir mes trucs et tout même le jour que je sors je prends le taxi le jour que je sors je prends le taxi pour que je puisse aller là on m'avait trouvé la maison hé seigneur je suis de Nazareth le taximan m'a dit toi tu es une femme moi j'ai dit ah je suis une femme comment ? il a dit tu es forte toi tu es sorti ici vivant moi j'ai dit bon j'avais un problème de santé ça va il a dit 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 tu es forte le jour en question il pleuvait j'ai fait sortir tous mes trucs j'ai pris les clés j'ai déposé j'ai laissé sa maison ouverte je suis partie et l'argent que le monsieur m'avait donné donc quand je suis arrivée le lendemain matin je n'arrivais pas je n'avais pas donné je n'avais pas j'avais dormi ailleurs je suis arrivée là-bas la journée pour fermer mes trucs voilà j'ai pris de l'argent là j'ai dit à maman il faut acheter le jeu tu vas boire vraiment merci moi j'ai pris mes bagages je suis partie je suis partie le matin quand il va haut la voisine est sortie elle avait épuisée sa cochon il fallait qu'il me dise qu'il va sortir il est parti comme ça pourquoi maintenant l'ivoirien il a dit tu sais pourquoi elle est partie comme ça nous aussi on sort parce que le voisin aussi dit nous aussi on va sortir il a dit mais vous sortez qu'est-ce qui se passe il a dit toi tu demandes qu'est-ce qui se passe quand tu embêtes les gens ici avec une histoire de la sorcellerie et il y avait un petit caniveau au fait devant ma maison quand je m'achète devant ma parce que j'avais une petite véranda devant là il y a donc s'il fait vers les 23h00h tu entends le bruit genre quelque chose qui fait s'il y avait un petit caniveau qui ont mené il y a une petite rivière ça partait dans la rivière là moi je demande qu'il y a un truc que j'entends ici ça fait foufouf le voisin dit que jusqu'aujourd'hui tu as tes yeux ça sauf pas c'est le bois que je te dis que le bois on a un bois ici dans la parcelle donc c'est là-bas qui se logent dans le trou que tu vois là le bruit là va ouvrir là-bas tu vas rien voir le bois habite là-bas je dis hé seigneur Jésus Donc, moi, j'ai déménagé quelque temps aussi. Le voisin a déménagé. Demge, l'enfant est né. L'enfant est né avec les petits pieds. Les petits pieds. Petits pieds. Je suis allée à l'hôpital. Le voisin dit que la maman blague avec moi. Moi, je vais tuer la maman. C'est un enfant. Tous les enfants de la vie sont partis en Europe. Ils ont abandonné leur mère dans la maison pour l'histoire de la socialité. Il a un enfant qui n'est pas normal. Il est genre pas fou, mais il n'est pas normal. Sa tête ne tient pas trop bon. Il a maintenant son premier fils qui est en Europe. Il avait une fille de la RDC. Maintenant, ils ont fait des enfants. Quand ils ont fait des enfants, les enfants sont restés ici avec leur mère. Il a dit, non, je vais vous envoyer le billet. Je vais envoyer tous les papiers et tout pour que vous rentrez en Europe. Et Seigneur Jésus, dès que la maman l'avait écouté sur la DMG, tous les enfants là dans la parcelle ont commencé à fumer le chanvre. Je n'ai jamais vu une fille de 13 ans commencer à coucher avec les hommes. 13 ans. 13 ans. Il n'avait même pas les seins. Une très belle petite fille. Mais la petite fille là dans le quartier est Seigneur Jésus. Et puis, il ne couche pas avec les garçons de son âge. C'est qu'elles sont plus âgées qu'elles. Et il y avait aussi un de ses frères à qui il avait 12 ans seulement qui fumait le Mbanga. Là, dans la parcelle, chez vous, au Cameroun, on a dit, on dit le Mbanga, mais ici au Congo, on dit le Mbangi. Quand j'interdus l'enfant là, on m'a dit, laisse, toi tu ne connais pas l'histoire qui se passe ici là. La vieille que tu vois là. Tu sais, le garçon même à laquelle je rencontrais, je disais que le garçon est venu mettre sa cabine téléphonique devant, au coin de sa parcelle là. Oh Seigneur Jésus, son pied, le pied qui disait que j'ai mal, j'ai mal au pied. Son pied est troué jusqu'à, tu vois, tous ces veines, tous ces trucs dehors. Donc, son pied, donc, je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça, Demj. C'était grave. Quand j'ai vu le pied du garçon, quand je suis sorti, je suis sorti de la parcelle. Le garçon boitier maintenant. J'ai dit, tu boites maintenant, il dit oui, ma soeur. La maman là, je n'avais pas entendu, regarde mon pied. Moi, j'ai dit, il faut aller dans les églises, il faut aller dans les églises et dire, ah, c'est quand toi, on a trop de musulmans dans les églises. Benj. En tout cas, avant, quand on me parlait de l'histoire de la sorcellerie, je me disais, oh, Dieu avait déjà vaincu Satan lui-même. Quel genre d'histoire de sorcellerie, les petits sorcelleries, ça va nous faire quoi, ça va rien faire. Mais dans la parcelle-là, j'avais confirmé qu'il y a vraiment l'histoire de la sorcellerie. L'histoire de la sorcellerie existe même. Chaque nuit, tu entends ce moment sur une autre toile, boum, c'est comme si quelque chose tombe. Les avions. C'est là où, là où on est parti traiter mes pieds, on disait que non, il a atterrissé là dans ses avions. C'est parce que là, ça faisait comme ça. J'ai dit, hé seigneur, seigneur, dans ce monde là, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais Dieu, merci. Maintenant, je marche avec mes deux pieds. Je n'ai plus de problème avec mes pieds. En tout cas, je marche avec mes deux pieds. Je remercie Dieu vraiment. Merci DMG. Merci beaucoup. Wow. Quelle histoire. Vous avez entendu tous ces témoignages ? C'est la vérité. C'est ce qu'on appelle la pure sorcellerie. Ça existe en Afrique, mes frères et sœurs. Priez que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que son nom soit toujours dans votre bouche. Priez avant de dormir. Priez avant de sortir. Priez à midi. Parce que même à midi, ils s'attaquent. Ils s'attaquent à tout moment. Avant d'aller dans une nouvelle maison. Priez, c'est cher à savoir ce qui se passe dans le quartier. Et qui est la propriété de la maison. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Faites attention. Si je vous souhaite de retrouver dans la chaîne vidéo, abonnez-vous.